Demande de suspension de séance, intervenant, non, monsieur Ravache. Monsieur le Président, donc en vertu de l'article 1.5 du règlement intérieur, nous vous demandons au nom de plus de un sixième des membres de notre Assemblée, une suspension de séance. Au nom des élus des groupes socialistes, Europe Écologie, Les Verts, Front de Gauche, Radicale de Gauche, permettez-nous de vous expliquer les raisons de cette suspension qui intervient dans un contexte particulièrement inquiétant. L'aggravation de la crise économique, sociale, environnementale fragilise les citoyens et favorise le repli sur soi. Notre pacte républicain est directement visé par les mouvements d'extrême droite. Il tente de dévoyer la souffrance et la colère de nos concitoyens, de les opposer entre eux à des fins antidémocratiques, en multipliant les provocations, les violences physiques et en ciblant les institutions. Nous, élus de la majorité de cette Assemblée et profondément républicains, tenons aujourd'hui à condamner avec la plus grande fermeté et toute la gravité que la situation exige, ces propos et comportements qui portent gravement préjudice à notre Assemblée comme à la République. Nous sommes particulièrement scandalisés par les agissements et les déclarations de ceux qui n'hésitent pas à aller se recueillir sur la tombe de Mussolini, qui déclarent vouloir, je cite, « abattre la République ou à défaut lui casser la gueule » ou encore font référence au maréchal Pétain ou à Charles Maurras qui, rappelons-le, qualifiaient la République de gueuse. Rien ne masquera jamais les fondements antirépublicains et autoritaires de l'extrême droite. Hors de notre institution, des faits graves et violents se multiplient. Ils ne sont plus tolérables plus que jamais. Notre vigilance est totale. Nous n'oublions jamais de relever ces attaques. Soyez en sûr. Dans cette atmosphère pesante, nous appelons tous nos concitoyens à la plus grande lucidité et à résister face à tous les discours haineux. Nous joyons nos voix au message des déportés, lus dans toutes les mairies à l'occasion de la journée nationale du souvenir et de la déportation. Je le cite. « Tant que nous pourrons prendre la parole, nous devons dire aux générations nouvelles que c'est surtout dans les moments de crise que ressurgissent les discours antidémocratiques, xénophobes, racistes et antisémites, dans lesquels elles doivent discerner les thèses de ceux qui ont exterminé les Juifs d'Europe, massacré les Zyganes, déporté et fusillé les résistants. Aujourd'hui, il est essentiel qu'elles reconnaissent dans d'autres discours les vociférations d'Adolf Hitler et la voix soumise de Philippe Pétain. Ainsi, avertis, pourront-elles combattre le danger s'ils se présentent ? Nous lançons aujourd'hui, dit cet appel, un appel à la vigilance, au respect de l'être humain, de sa dignité et du droit à la différence. Ce message que nous adressons aux jeunes générations se veut partie prenante de la construction de l'avenir. Merci. Merci. Applaudissements Merci.